La croisade de prière et de jeûne du ministère tire à sa fin. Le réveil attendu est déjà là, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du Koumen News. Avec la même ferveur qu'au départ, les scénarios de Sud-Ouest Cameroun, en Guyane française et en Bolivie, presse de l'avant dans le jeûne et la croisade. Le front de l'évangélisation, quant à lui, accumule des victoires et le ciel est en fête pour la multitude des conventions. Le pasteur Joseph Ngan et son équipe ont d'apporter le message du salut à Bongor et à Figil durant la semaine écoulée. Plus de détails dans la suite. Dernière ligne droite de la croisade à Yamoussoukro et lancement de la 27e édition de l'UMPJ en Côte d'Ivoire. C'est dans la suite du développement. La croisade de prière et de jeûne se poursuit au centre chrétien de Boumaka dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Particulièrement le 34e jour de la croisade, plus de 50 personnes étaient présentes. À partir de leur localité, les frères sont connectés et suivent la croisade en direct à la base à Koumi. Ainsi, pendant la tranche de 20h à 22h, présidée par le pasteur Mathieu Ngo, ils suivent la lecture, le partage et la prière sur le message de Berthois. Par la suite, ils restent scotés à la tranche de l'amour pour le Seigneur, conduit par la sœur Ariette Mbaga sur le livre Le Chemin de l'amour pour le Seigneur. Ceux-ci sont très reconnaissants au Seigneur pour les enseignements du frère Théodore et les encouragements du pasteur Alphonse Tawet. Enfin, de 6h à 8h, les frères se concentrent à prier pour les besoins de leur localité, les besoins des frères et de l'Église. Nous rendons toute la gloire au Père de gloire pour la persévérance des frères dans la bataille du Seigneur. Moïsette Moussa pour la RTVC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada implique le processus d'enclenchement de l'événement jusqu'à ses avancées en mi-parcours. Il évoque même les attentes d'un pasteur pour ses ouailles. Nous avons commencé la croisade de jeûne et de prière par quelques jours de préparation avec le frère Bouléga Dagobé, le pasteur coordonnateur de l'Église. Ensuite, le frère Jean de Dieu a pris le relais par environ 7 jours intenses sur le programme d'enseignement sur le brisement des liens malsains de famille et des malédictions. Ce programme était ouvert à toute l'Église de la Sénégale Maritime, de la province spirituelle de la Sénégale Maritime. Nous avons intensement travaillé là-dessus et nous attendons les fruits qui commencent à se faire voir. Déjà des témoignages affluent sur la pertinence du ministère de brisement des liens et ses résultats probants qui rassurent son apport réel au réveil qui s'installe crescendo parmi nous à partir d'ici à IDEA. Parmi ceux-ci... Suzeraine Dimbissi, missionnaire en formation à la base nationale Cameroun. Pendant cette période de jeûne et de prière, nous avons été vivement touchés. Notre leader national nous a amenés dans un aspect très important, le brisement des liens générationnels et ancestrales qui est la clé de notre destinée. Grégory Nyomela Kaspar, assistant du frère Jean de Dieu dans l'interprétation et la conduite. Je voudrais dire que la dernière séance de brisement des liens que nous avons eue à IDEA avec le frère Jean de Dieu va transformer toute l'Église. Ça a été vraiment une réalité dans la vie de plusieurs. Merci. À IDEA, la croisade, c'est 40 jours. C'est tout pour que toute la gloire revienne au Seigneur de gloire éternellement. RTVC, Roger Maria Ono, IDEA Sous-titrage Société Radio-Canada La Guienne française participe activement à la croisade de jeunes, de prières et de louanges organisées par le ministère. Depuis le premier jour, les saints se rassemblent en ligne chaque soir de 19h à 22h de toutes les localités où le ministère est implanté dans la nation. Ensemble, ils prient sur les sujets de prières donnés par le frère Théodore en dossier, reviennent et méditent sur les enseignements donnés la veille et intercèdent pour le renversement des idoles de leur cœur et pour le réveil qui va rendre vivant en chacun la prophétie de Bétois. Les frères prient également pour les enjeux critiques liés à l'œuvre en Guienne française et pour le renversement des principautés personnelles et familiales s'appuyant sur les fiches préparées par les frères de Côte d'Ivoire. Inspiré par l'appel du frère Jean-François Hédogui, lors de l'école d'évangélisation en Côte d'Ivoire, dès le 11e jour du jeûne, les frères sont sortis dans les rues de Cayenne, de Rémi et Montjoli, de Papaïchton, de Loka et de Bonneville pour proclamer l'évangile. À Papaïchton, la bonne nouvelle a été annoncée dans presque toutes les rues à l'exception d'une qui sera atteinte avant la fin de la croisade. Un pasteur d'une dénomination s'est joué au frère pour prêcher l'évangile dans les rues. Cette mobilisation a déjà porté de nombreux fruits. Plusieurs conventions ont été enregistrées, un baptême d'Alo a eu lieu et des suivis spirituels des jeunes convertis sont en cours dans plusieurs familles. Des témoignages de délivrance, des guérisons miraculeuses et de rêves spirituels ont déjà été signalés. C'est un retrograde qui s'étaient éloignées de l'église sont revenus plus engagés et enflammés pour Dieu. À Dieu soit toute la gloire, c'est un conte rendu du frère Angels, missionnaire anguienne française, le pour vous, par Dan Josué, Moulula Bekoum. La croisade de prière et de jeûne du ministère qui a débuté le 14 octobre dernier et qui s'achève ce vendredi 22 novembre a vu la mobilisation des saints dans tout notre ministère à travers le monde. Les saints de notre oeuvre en Bolivie n'ont pas été des restes. Depuis le premier jour, la croisade s'est tenue à Santa Cruz et dans différentes provinces de la nation. Du premier au 21e jour de la croisade, les saints ont prié à partir de la base de l'oeuvre à Santa Cruz et les saints de deux autres nations étaient connectés en ligne. Ce sont le Chili et la République dominicaine. A partir du 22e jour, les frères ont commencé des prières itinérantes dans les églises des maisons à Santa Cruz et dans les localités à la périphérie de Santa Cruz et dans plusieurs provinces de la Bolivie pour mobiliser un plus grand nombre de frères à la prière et aux jeûnes. À Santa Cruz, la prière, le jeûne, la louange, le tout dans un débordement de joie, caractérise la croisade. Ici, nous voyons les frères en prière dans une église de maison à Santa Cruz. Les saints ont également été mobilisés et réunis en milieu naturel dans la localité de Tipoy. La mobilisation de la prière et du jeûne s'est poursuivie dans la province de Béni et dans la ville de Villamontès dans la province de Taridja. Actuellement, le frère Jean de Dionitieux est entourné dans les provinces de Sucre et de Potosie et sera de retour à Santa Cruz ce vendredi matin. Durant la tournée, le pasteur Jean de Dionitieux écoute les messages du frère Théodore dispensés la veille et les enseigne aux frères réunis en différents lieux. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour son triomphe dans notre ministère durant cette saison et pour la prière, le jeûne et la mobilisation des saints dans toute notre œuvre qui a été effective durant cette saison. Un compte rendu de la Sainte-Marie-Nanithieu, le pouvant d'Anne-Josué, Moulabe Kumpula, RTVC Les nouvelles de la CMCI Côte d'Ivoire sont marquées par la tenue de la 27e édition de l'Université mondiale de la prière et du jeûne section Côte d'Ivoire ouverte ce lundi 18 novembre 2024. Pendant que l'Église est dans la dernière ligne droite de la croisade de jeûne et prière du ministère, travaillant activement pour le réveil et le retour à Dieu, la grande responsabilité des ministres de prière dans la consolidation des acquis de cette croisade critique pour l'avenir de l'œuvre et à mettre en point d'honneur. Les quatre derniers jours de cette croisade seront donc l'occasion pour l'UMPJ Côte d'Ivoire de former ses étudiants sur le thème « Comment réussit sa vie et son ministère de prière ? » Le thème dans le développement qui sera mené par la secolette baignée responsable de la dite université en Côte d'Ivoire tournera principalement autour du livre « Comment réussit dans la vie chrétienne » du professeur Zacharias Tanefoumoum, fondateur de la CMCI. L'entame de la rencontre a été marquée par le rappel de l'histoire de l'UMPJ Côte d'Ivoire aux 850 étudiants qui ont pris part à cette session d'ouverture. Nous sommes à la 27e édition de l'UMPJ. En comptant à partir de 2013, sinon, depuis 1998, nous avons été à rassembler les frères de la nation pour harmoniser nos vues, pour nous entendre sur ce qu'il faut prier. Vous savez que les gens prient beaucoup de choses, n'est-ce pas ? C'était important et très utile qu'on ait une institution qui s'occupe de former les gens à la prière et aux jeunes. Former et impartir la foi. Exciter la responsabilité. Montrer aux gens le chemin par lequel Dieu résout ses problèmes. Donc je pense qu'il y a eu environ 14 conventions de prière et puis, nous sommes aujourd'hui à la 27e édition de l'UMPJ. Cette historique a été suivie par d'abondantes actions de grâce au Seigneur qui a lui-même orchestré toutes choses pour l'avènement à l'existence et le développement de cette institution qui a posé ses bases avec les conventions de prière jusqu'à la première édition de l'UMPJ en 2013. L'impact des éditions, année après année, dans la vie de l'Église, nécessitait l'obéissance au passage d'Ephésiens 5, le verset 20, qui dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Merci beaucoup pour ce moment où tu nous as formés à tes pieds. Merci pour les chemins tracés. Merci pour les faibles commencements. Merci beaucoup Seigneur pour les prières élevées que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Seigneur, dans les vies, dans les foyers, dans la nation et même dans les nations, soient exaltés pour les chemins tracés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le passage de 1 Corinthien 12, le verset 1 à 31, a servi d'appui à la secoulette baignée pour conduire les étudiants à identifier leurs dons et talents et travailler pour être fidèles dans l'exercice de ces dons et talents au service de l'Église. Car, disait-elle, c'est grâce à cette fidélité dont Joseph a ses vertus qu'il a été glorifié par Dieu au temps favorable auprès de Pharaon. Ce message a permis aux participants d'ouvrir leurs yeux sur la richesse qu'ils possèdent et, comme réponse, les frais se sont restaurés dans leur engagement à mettre leurs dons et talents au service de Dieu et de son œuvre. Notons que cette 27e édition de l'UMPJ est la deuxième de cette année 2024. La première, c'est-à-dire la 26e édition, s'étant tenue du 27 mai au 2 juin dernier sur le thème « La vie et le ministère du ministère de prière ». Tenant compte des travaux et implications de la croisade du ministère qui se poursuit, les sessions de cette 27e édition se tiennent de 16h à 20h au siège de la CMCI Coute d'Ivoire assise à Adjamé-Liberté, suivie des nuits de prière de la croisade dirigée par le pasteur missionnaire Boniface Meigné à partir de 22h. Le travail actif pour le réveil à travers le retour au premier amour pour le Seigneur est mené dans toutes les églises de la CMCI à travers le monde pendant que se poursuit la croisade de jeûnes et prières du ministère de cette année 2024. En Côte d'Ivoire, à l'instar de l'église d'Abidjan, toutes les régions spirituelles sont en plein dans ce programme qui a atteint sa dernière ligne droite ce 15 novembre, qui entame les sept derniers jours. A Yamsoukro, au centre du pays, sous la direction du pasteur missionnaire Denis Tala, les frais se réunissent de 22h à 4h au centre chrétien de Coqurenou pour les nuits de prière relatives à cette croisade du ministère. Tout comme à Abidjan, à partir de la lecture des synthèses des messages donnés par le leader Théodon endossés à la base à Koumé, les différents facteurs de réveil sont identifiés et font objet des prières par les centaines de frères qui se réunissent quotidiennement. Il faudra aussi noter que l'investissement dans l'évangélisation décrétée dès l'ouverture de cette croisade dans toute la CMCI Côte d'Ivoire est aussi au rendez-vous à Yamsoukro. Joint aux sorties d'évangélisation porte-à-porte, les actions d'évangélisation de grande envergure sont organisées. Comme ce fut le cas ce dimanche 10 novembre, toujours au centre chrétien de Coquerenou. Avec plus de 1304 frères réunis, un service conjoint à caractère de campagne d'évangélisation a rassemblé 153 invités. Ce fut l'occasion pour l'orateur, le pasteur Denis Tala, de développer le thème « Viens et vois, Jésus n'a pas changé, il te délivrera et te bénira ». Le pasteur Denis Tala, au cours de son message, insistait sur le fait que le péché attire la malédiction divine sur le pécheur. Après cette insistance sur les conséquences destructrices du péché, le prédicateur a présenté le chemin du pardon et du salut qui se résume en la vraie repentance et en la foi authentique au Seigneur Jésus-Christ. Après quoi, un appel à venir au Seigneur Jésus-Christ a été lancé et ce sont 105 personnes qui ont été gagnées à Christ en ce programme. Une grande moisson qui se joint aux milliers de personnes qui ont été gagnées et qui continueront d'être gagnées au Seigneur pendant que se poursuit cette croisade du ministère qui doit se clôturer le 22 novembre 2024. La vie de Bongor, située dans la région du Mayokébi-Est, République du Tchad, a vibré du 12 au 14 novembre 2024 au rythme de la 48e croisade internationale d'évanisation Jésus-Sau, guérie, délivre et bénit parfaitement. C'est accompli sous la conduite de l'évangélisme international Jussem-Gandu. L'événement a transformé le jardin de la mairie de Bongor en un lieu de profonde résonance spirituelle. Pendant trois jours, les populations de Bongor et environ ont vécu une expérience spirituelle intense dans la présence de Dieu, caractérisée par d'abondants louanges et célébrations conduits par les sémeurs de Bongor, prédication de l'évangile, prière de répentance, de guérison et de délivrance. La main de Dieu s'est manifestée de manière extraordinaire, laissant ainsi une empreinte indélimine sur la vie de Bongor. La moisson était grande. L'équipe a enregistré aux sorties de 50 croisades, 1128 miracles de salut, 89 guérisons instantanées, 143 délivrances authentiques, 4 baptêmes d'eau, 1600 tétés distribués, 230 livres distribués. C'est un véritable nouveau spirituel qui a sécoué la vie de Bongor. En trois jours, les dirigeants de l'église de Bongor n'ont pas manqué d'exprimer leur joie aux sorties de cette croisade. Adieu toute la gloire. Le Seigneur pour avoir choisi ce moment et la ville de Bongor parmi tant d'autres villes au Tchad que nous n'avons pas souhaitées, il nous a surpris. Je suis très content et je pigne le Seigneur pour son choix. Je crois que Bongor sera l'un des points qui pourra apporter sa contribution vraiment pour le revêt au Tchad. C'est qu'il y a un grand changement dans la ville parce que les gens ont reçu le salut, la délivrance et les écailles sont tombées des yeux de gens et les gens sont contents. C'est ce que je retiens parce que Bongor ne sera jamais la même. Bongor ne sera jamais la même une grande oeuvre de Jésus-Christ s'est accomplie dans la ville. Nous avons de reconnaissance, de joie et d'allégresse à notre Seigneur. Je pense que nous devons multiplier des occasions comme ça parce que nous sommes les disciples du Seigneur de Jésus-Christ. Nous devons prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Et notre prière c'est que le Seigneur nous donne la capacité, que le Seigneur nous donne ses tensions, que le Seigneur nous donne l'intelligence, la sagesse de suivre et de maintenir cette grande moisson que nous avons récoltée pendant les trois jours. Que le Seigneur nous donne une stratégie de maintenir ses âmes à l'église et ce serait davantage une bénédiction. Le pasteur Dara, dirigeant de l'Euk-Otjad, a exprimé sa satisfaction quant au succès de la croisade à Bongor. Avec mes yeux, la foule et tout, ceux-là qui s'empressaient pour donner leur vie au Seigneur et les guérisons extraordinaires, ça a été vraiment une joie très très remarquable pour moi. Donc je suis vraiment très très ravi de cette rencontre et je suis très très content et aussitôt même j'ai dit à Jojo que d'ici l'année prochaine il faut vraiment qu'il nous donne assez de temps et on va se préparer et on va se préparer et ce qu'il reste à faire maintenant c'est le suivi comment faire pour conserver la moisson. Ce matin j'étais en train d'en parler au dirigeant il faudrait qu'il mette le paquet si ce n'était pas les préparatifs de l'arrivée du frère Jean de Dieu je serais même arrivé revenir ici pour vraiment faire le suivi et si Dieu ne serait-ce que si Dieu nous donne ne serait-ce que même la moitié de tous ceux-là qui ont donné leur vie au Saint-Jésus-Christ nous serons en haut donc on va prier et on fera tout pour que vraiment la moisson soit conservée. Qu'il du tout est accompli a ensuite été reçu avec honneur par le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Est qui a salué cette initiative et encouragé sa pérennité vu l'importance d'un tel programme pour les populations dont il est en charge. Après ces rencontres l'équipe s'est rendue à Seguide pour une nouvelle campagne d'évangélisation qui a rassemblé plus de 400 personnes autour du traité où passera-t-il l'éternité projeté pour la circonstance. L'appel au salut a été lancé à la suite du documentaire par l'évangéliste international Joseph Mgandeux et 110 personnes ont répondu favorablement à l'appel. 20 guérisons instantanées enregistrées après le ministère des guérisons 8 délivrances authentiques enregistrées 200 traités évangéliques distribués 61 livres distribués Les frais de Seguide sont désormais mobilisés pour le suivi des convertis. Adieu toute la gloire. Du 16 au 10 novembre 2024 le terrain de l'école publique de Tonti dans la région du Nord Cameroun a été le théâtre de la 44e croisade internationale d'évangélisation. Jésus s'est guéri, délivre et bénit parfaitement. Tout est accompli mené par l'évangélisme international Joseph Mgandeux. Cette croisade a profondément marqué la ville. Les populations de Tonti ont chaleureusement accueilli cet événement qui a duré trois jours. Au son des 100 décemeurs et prédications, les riverains sortaient massivement pour prendre part à cette croisade. Ils appellent au salut. Des centaines de personnes se sont librement et spontanément avancées pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, témoignant de leur soif pour la parole de Dieu. Le bilan aux sorties de cette croisade fait état de 625 conversions, 134 guérisons instantanées, 88 délivances authentiques, 110 livres distribués, 700 traités distribués. au-delà de cette grande moisson impressionnante, l'impact de la croisade a particulièrement retenu l'attention des frères de Tonti. Le pasteur Paul, provincial de la région et plusieurs divisions ont tenu à remercier le Seigneur au micro de RTVC. Saint Seigneur, ce qu'il a commencé ici dans l'objet de Tonti, il va l'amener vraiment à l'accomplissement. Nous sommes encouragés d'y revenir et nous y reviendrons parce que maintenant c'est la période de la récolte. On a sémé, quelques temps après, il faudra venir vraiment récolter et nous espérons récolter beaucoup de gens au ciel. beaucoup de gens seront au ciel et ils seront aussi suivis parce que le plus grand travail c'est vraiment le suivi. Ceux qui ont confessé le Seigneur, comment faire pour qu'il demeure dans la foi jusqu'à ce que Jésus revienne et nous prions que Dieu nous accorde cette faveur de paix vraiment le prix pour que tous ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus Christ demeurent dans la foi et dans la communion avec le Seigneur Jésus Christ jusqu'à ce qu'il revienne. D'avoir cette caravane de tout est accompli ici à Chongchi et je suis très fier parce que le Seigneur nous porte dans son cœur. Si le Seigneur peut prendre son serviteur et venir nous rendre ministère dans une localité aussi retirée comme celle-ci moi c'est une joie je suis très content je suis joyeux de savoir que le Seigneur nous porte le Seigneur nous porte si le Seigneur peut amener un dirigeant comme Tonton Jojo et toute sa délégation ici dans nos villages de venir toucher les réalités du village franchement pour moi c'est une marque du Seigneur à savoir qu'il est avec nous malgré le fait que nous sommes dans une zone réculée le Seigneur a les regards portés sur nous donc nous sommes très fiers nous sommes tellement nourris par la parole prêchés nous sommes guéris beaucoup de gens ont reçu la guérison ça fait une grande fierté il y a eu des conversions radicales des conversions radicales en masse que nous avons eues et nous sommes très fiers le Seigneur nous considère et nous aussi nous allons nous atteler à ne pas décevoir le Seigneur toutes ces âmes nous allons travailler en vue de les intégrer en vue de les établir nous allons travailler nous allons travailler vous êtes venus vous nous avez laissé des âmes et nous allons faire le possible de notre part pour pouvoir suivre ces âmes là nous sommes contents et nous nous souhaitons nous souhaitons que vous reveniez ça va nous faire une très grande joie nous souhaitons nous prions que vous reveniez ça va nous ce sera un très grand plaisir pour nous une grande joie pour nous gloire à Dieu les disciples attendus sont désormais à pied d'oeuf dans la vie pour consolider cette crâne moisson ouvre des nouvelles perspectives prometteuses pour l'église de ton Dieu à Dieu toute la gloire c'est sur cette note joyeuse et des bonnes nouvelles que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada